Bonjour mes frères et sœurs, encore ce matin, et nous continuons dans notre épître aux Colossiens, et nous allons commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, c'est devant toi qu'on se courbe, parce que tu nous as élus, tu nous as choisis, tu nous as appelés, tu nous as envoyés. Tout ce grand ministère, tout ce grand plan de l'Église est sorti de ta tête, est sorti de ton cœur. Ton Fils est venu pour accomplir ce grand plan du salut, à notre égard, pour ta gloire. Aide-nous à comprendre ce que nous avons besoin de comprendre comme les Colossiens. Aide-nous à voir ce que nous avons à voir, afin de bien, bien te connaître, et qu'on puisse t'adorer pour ce que tu es. Et notre désir aussi en apprenant, c'est qu'on va te présenter à ceux qui nous entourent, de la bonne façon. Donc, ce matin, nous allons commencer à voir le verset 3, et on va aller jusqu'au verset, si je ne me trompe pas, jusqu'au verset 8. Hier, on a vu les auteurs, Paul et Timothée, élus, appelés de Dieu, dans sa grâce, par sa volonté. Ils écrivaient à ceux qui avaient été appelés, élus, qu'on appelait des saints, des fidèles en Christ. Pas des fidèles à l'Église baptiste, pas des fidèles à l'Église banquotiste, pas des fidèles à l'Église telle ou telle ou telle, mais fidèles en Christ. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de bien comprendre ça, de rester fidèles, non pas à un organisme, non pas à une structure, à une association, non pas à un pasteur ou à un dirigeant, mais nous sommes appelés à rester fidèles en Jésus. Et c'est ce que l'apôtre Paul veut accomplir par cet épître Colossier d'emmener les chrétiens à être fidèles et de rester attachés à l'Évangile. Donc, les auteurs vont maintenant aller dans ce qu'on appelle des actions de grâce. Au verset 3, nous rendons grâce à Dieu. Et nous allons voir pourquoi est-ce qu'ils rendent grâce à Dieu face aux Colossiens, face à ses frères et sœurs. Nous sommes tellement portés à critiquer. J'en suis un, je lève les deux mains. On est tellement portés à critiquer, à chialer, quand on devrait passer au moins plus de temps à rendre grâce à Dieu. Pour les frères et sœurs. Regardons pourquoi ils vont rendre grâce. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous a réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Elle est au milieu de vous et dans le monde entier. Elle porte des fruits, elle s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras. Notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Donc, Paul rend grâce. À qui rend-il grâce? Rendre grâce, ça veut dire remercier, n'est-ce pas? Ça veut dire reconnaître à l'autre. J'aime mieux dire rendre grâce des fois parce que quand je dis merci à mon épouse, souvent c'est parce qu'elle m'a donné quelque chose. Et des fois on dit merci parce que l'autre nous donne notre paie, mais on a travaillé pour la paie. On dit merci à notre épouse parce qu'elle a préparé le repas, mais on a payé le repas parce qu'on a travaillé pour avoir la nourriture. Mais quand on dit qu'on rend grâce, le mot grâce étant inclus dedans, ça me rappelle que tout ce que Dieu a fait, je dis merci parce que c'est par sa grâce. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je rends grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis merci à Dieu, le Créateur, je dis merci à celui qui m'a choisi dans sa volonté. Je dis merci à celui qui vous a choisi dans sa volonté. Il est le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis ici, c'est important, on le lit nous parce que c'est machinal, mais dans l'Épître ici, c'est important parce qu'aucune autorité, aucune nomination, aucun ange, aucun archange peut se présenter comme étant le Fils de Dieu, comme étant de nature divine. Parce que quand je dis Dieu est mon Père, moi je peux dire que Dieu est mon Père adoptif, mais quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, c'est parce qu'il est de la même nature, de nature divine. On va voir ça un peu plus loin dans le chapitre. Qu'il est l'image de Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le premier-né, le fait qu'il est le Fils de Dieu, ça le place au-dessus de toute création. Donc il dit, je m'adresse au Père de Jésus et je lui rends grâce. Pourquoi rend-il grâce? Regardons, premièrement, il dit, je rends grâce à la fin du verset 3 et nous ne cessons de prier pour vous. Mais ça, je vais le mettre de côté puis on va le voir avec le verset 9 où Paul va prier. Donc il dit, je rends grâce, je prie aussi pour vous, mais je rends grâce. Retenons ça, frère. Rendons grâce aussi souvent, du moins, que nous demandons, que nous prions. Il dit, je rends grâce. premièrement, il dit, parce que j'ai été informé. Il ne rend pas grâce de même machinalement, il ne rend pas grâce à Dieu d'une façon impersonnelle. Il dit, j'ai eu de l'information. Verset 4, j'ai été informé. On pense que c'est par épafras. J'ai été informé de ce qui se passe chez vous. Premièrement, il dit, je rends grâce pour votre foi en Jésus-Christ et votre amour pour les saints. Il dit, je rends grâce pour la foi que vous avez en Jésus-Christ. Pourquoi rendre grâce à Dieu pour la foi des Colossiens? Pourquoi ne dit-il pas, oh, je suis content d'entendre dire que vous croyez, je suis vraiment content que vous aviez cru. Je suis vraiment content que vous étiez des personnes qui aviez la foi en vous. Oh, je rends grâce que vous avez toujours cru en Dieu vous autres, hein? Non. Il dit, je rends grâce à Dieu pour la foi que vous avez en Jésus-Christ. Parce que Paul sait que la foi qu'ils ont vient de Dieu. La foi est un don de Dieu. Elle est une grâce de Dieu. Il dit, je rends grâce à Dieu pour la foi que vous avez en Jésus-Christ. Parce que je sais que c'est Dieu qui vous a appelés. Si vous êtes saints, si vous êtes fidèles en Christ, c'est à cause de Dieu. Donc, il dit, je suis content d'entendre dire par les paphrases que vous avez la foi, mais pas la foi à n'importe quoi, la foi en Jésus-Christ. Et nous sommes obligés de dire, comme Jésus lui-même a dit un jour à Pierre, si tu es capable de dire que je suis le fils de Dieu, le Christ. Ça ne vient pas de la chair, mais c'est Dieu qui t'a révélé cela. Et Paul rend grâce à Dieu ici que Dieu a révélé le fils. Il a révélé sa personne au Colossien. Il dit, je rends grâce aussi à Dieu pour l'amour que vous avez pour tous les saints. Je vous l'ai dit dans d'autres études qu'on a faites ensemble. Ces deux choses sont indissociables. on ne peut pas avoir la foi en Dieu et en Christ et ne pas aimer les enfants de Dieu et les saints. Ça va ensemble. J'ai foi en Dieu, j'aime les frères, j'aime Jésus-Christ, j'aime les frères, j'aime les frères, j'aime Jésus-Christ et Dieu. Les deux sont indissociables. Un n'est jamais sans l'autre. Il dit, je rends grâce à Dieu pour l'amour que vous avez pour les saints. Pourquoi est-ce qu'il aimait les saints? Parce qu'ils étaient des bons chrétiens? Non. Ils aimaient les saints parce que Dieu avait mis dans leur corps l'amour de Dieu, l'amour de Christ et l'amour de Dieu aime son Église, aime son épouse. Donc, cet amour que Dieu m'a mis en moi me pousse à aimer les frères. Je vous ai déjà dit, il est impossible pour les enfants de Dieu de ne pas aimer les frères. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu et je déteste les chrétiens. Tu ne peux pas dire ça. Si tu dis cela, si tu détestes l'Église de Dieu, si tu détestes les croyants, si tu as la haine pour le peuple de Dieu, tu n'es pas croyant. Ça ne veut pas dire, frère et soeur, que je n'ai pas de difficultés. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'un écroche ou des accroches avec eux autres, des moments de difficultés. Mais à cause de l'amour qui est en moi, à cause de l'Esprit Saint qui est en nous, frères et soeurs, nous sommes portés à vouloir rester, pardonner, confesser. Il dit, je rends grâce à Dieu pour votre foi et pour votre amour pour les croyants. Et ensuite, il dit au verset 5, il dit, je rends grâce à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. que la vérité vous a fait connaître. Je rends grâce que vous avez une espérance dans les cieux. Je rends grâce qu'à cause que vous êtes des saints, à cause que vous êtes des fidèles en Jésus-Christ, à cause que vous avez la foi, à cause que vous aimez les frères, je rends grâce à Dieu qu'à cause de cela, vous avez une espérance dans les cieux qui vous est réservée dans les cieux. Vous avez une place avec Dieu. Vous avez une place dans son royaume. Vous avez une place dans les niveaux sur Nouvelle Terre parce que Dieu vous a choisi dans sa volonté. Il vous a élus. Il vous a rachetés. Il vous a rendus saints afin que vous ayez part à l'héritage ou à l'espérance qui attend l'Église, qui attend les saints. Il dit, vous l'avez entendu. Vous l'avez connu, cette espérance-là, par l'Évangile que vous avez entendu. Je suis content, je rends grâce à Dieu que l'Évangile s'est rendu jusque chez vous. L'Évangile, c'est l'ensemble de l'enseignement de Jésus-Christ. L'Évangile, ce n'est pas reconnaître tes pécheurs, crois en Jésus et tu vas aller au sein mais tu meurs. Ça fait partie de l'Évangile, ça. Mais ce n'est pas juste ça, l'Évangile. L'Évangile, c'est beaucoup plus grand que cela. C'est pour ça que Paul peut dire qu'il veut aller annoncer l'Évangile à une église qui est l'Épître de Rome. L'Évangile, c'est l'ensemble du Nouveau Testament. Je dirais, l'Évangile, c'est une personne, c'est Jésus-Christ, la bonne nouvelle. C'est Jésus-Christ qui est le contenu de tout cela. Il va en parler un peu plus loin. Quand lui, il se cache tous les trésors de l'Évangile dans la personne de Jésus. Donc, il dit, je suis content, je vous rends grâce à Dieu que l'Évangile s'est rendu chez vous et qu'elle vous a fait connaître Jésus, qu'elle vous a fait connaître l'espérance. Il dit au verset 6, cet Évangile, elle est au milieu de vous, elle est dans le monde entier. l'Évangile porte du fruit, elle s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis que vous, le jour que vous avez entendu parler de la grâce de Dieu conformément à la vérité, il dit l'Évangile, c'est comme si, il dit ceci, l'Évangile, des croyants, comprenez-moi bien, on dirait qu'il dit que l'Évangile a une vie en elle-même. Ben oui, l'Évangile, c'est la personne de Christ, c'est le message de Christ, c'est la parole de vie. C'est comme si l'Évangile a pris comme instrument les croyants et elle utilise les croyants pour faire son œuvre. Ce n'est pas les croyants qui utilisent l'Évangile pour faire l'œuvre, mais c'est l'Évangile qui utilise les croyants pour faire l'œuvre. L'Évangile, elle est parmi vous, elle est en vous, elle est par le monde et elle croit, elle avance. Souvenez-vous que Jésus a dit ça un jour, que la vérité était comme que tu t'as couché et que tu dormes et elle croit et elle va devenir la chose la plus importante de l'humanité. L'Évangile, elle a été semée dans le cœur des premiers croyants. Elle est venue habiter en Jésus-Christ par l'Esprit-Saint dans le cœur et elle fait son œuvre. C'est pour ça que je crois personnellement qu'elle va faire son œuvre jusqu'à la fin, même si l'Église était parfaite. même si l'Église a des difficultés, même si l'Église se divise, même si les divises se chicanent des fois. C'est ce que nous avons constaté, n'est-ce pas, depuis des années. Mais ça n'empêchera jamais l'Évangile de se répandre. Comme elle s'était répandue chez les Colossiens et qu'elle avait touché le cœur des élus. Ils sont venus à Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, « Je fais entendre ma voix et mes brebis l'entendent et elles viennent à moi. » L'Évangile, elle a une force en elle-même. Elle est vivante, l'Évangile. Elle se répand dans le monde. Et son instrument, c'est l'Église. Ce n'est pas l'Église qui a un instrument dans les mains, mais l'Évangile a un instrument dans les mains. C'est l'Église qui est son instrument. Et à travers l'Église, l'Évangile va se répandre. Et elle va faire connaître la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ. Et ce que vous avez entendu, dit-il, ça vient d'Épaphras, au verset 7. Vous avez reçu d'Épaphras, qui est un compagnon de service de Paul, qui est un fidèle ministre de Jésus-Christ. Soyons bien sûrs que ce que nous entendons, ça vient de Jésus-Christ. Il dit, Paul, il dit, je m'associe Épaphras, je m'associe Timothée, parce qu'il prêche le même évangile que moi, l'évangile que j'avais reçu de Jésus-Christ. Paul, Épaphras et Timothée pouvaient mesurer ce qu'ils disaient avec Paul, parce que Paul l'avait reçu directement de Jésus-Christ. nous autres, on mesure ce que nous entendons, on mesure ce que nous prêchons à travers les Écritures. C'est notre seule règle, c'est notre seul barème. Sans la Bible, on ne sait plus si on dit la vérité ou pas. Nous sommes des fidèles ministres de Jésus-Christ en autant que nous prêchons l'Évangile. C'est pour ça qu'il nous est tellement important de bien comprendre que ce que nous croyons vient des Écritures. Et il termine au verset 8, excusez, Épaphras nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. L'Esprit vous anime d'un amour pour Dieu, d'un amour pour Jésus, d'un amour pour l'Évangile, d'un amour pour les croyants. Voyez-vous comment l'œuvre de l'Église est l'œuvre de Dieu? Dans ces huit versets-là, ici. Par la volonté de Dieu, Jésus-Christ m'a envoyé. Par la volonté de Dieu, l'Évangile s'est répandu parmi vous par Épaphras. Par l'Évangile, par la souveraineté de Dieu, vous avez été transformés. Par la souveraineté de Dieu, l'Esprit de Dieu vous anime et vous donne de l'amour pour Dieu, de l'amour pour Christ, de l'amour pour les frères et sœurs. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est l'Esprit Saint. Nous ne le dirons jamais assez, frères et sœurs, nous ne le dirons jamais assez, que l'Église, c'est son œuvre et non pas la nôtre. Ne nous vantons pas, ne nous glorifions pas. Rendons grâce plutôt, rendons grâce à Dieu que l'Évangile s'est répandu jusqu'à Victor, jusqu'à Warwick, jusqu'à Kinsephor, jusqu'à Denneville, jusqu'à Dremonneville, jusqu'à Québec et dans le monde entier. Elle s'est répandue, elle nous a atteint, elle nous a fait connaître la vérité. et son Esprit Saint nous anime maintenant afin qu'on aime la gloire de Dieu. Notre Père du Ciel, merci, merci qu'à cause de toi, nous sommes animés ce matin par l'Esprit qui est en nous. Au nom de Jésus, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada